Les méditations des heures de la Passion Prières préparatoires à faire avant chaque heure Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant ta divine présence, en suppliant ton cœur très aimant de m'aider à méditer les vingt-quatre heures de ta très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que tu voulues tant souffrir dans ton corps adorable et ta très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donne-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de tes souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je t'offre mon désir de les méditer. Accepte mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec toi, permets que mon intention me soit profitable ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je te rends grâce, ô mon Jésus. Je te remercie de m'appeler à m'unir à toi dans la prière. Je veux pour te plaire prendre tes pensées, ta langue, ton cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans ta volonté et ton amour. Je tends les bras pour t'embrasser. Je laisse reposer ma tête sur ton cœur. Et avant de commencer, j'implore l'aide de ta très sainte mère et de mon ange gardien. Récitez un « Je vous salue Marie » à la très sainte Vierge, puis un « Gloire au Père » à votre ange gardien. Et un « Déprofondis » pour les âmes du purgatoire, auxquelles il ne faut pas manquer d'appliquer les indulgences qui seront gagnées par la méditation du mystère. Voici le « Déprofondis » qui est le psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de Lui abonde le rachat. C'est Lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Voir au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Jésus est reconduit chez Pilate. On lui préfère Barabbas. Il est flagellé. Mon Jésus tourmenté, mon pauvre cœur t'accompagne dans ta grande souffrance et ton angoisse. Je te vois vêtu comme un fou, mais je sais que tu es sagesse infinie et que tu juges toute chose. Je m'écris alors frénétiquement. Comment ? Jésus fou ? Jésus criminel ? Et il faut lui préférer Barabbas, le plus infâme personnage qui soit. Mon Jésus, sainteté incomparable, nous voilà de nouveau devant Pilate en te voyant si misérablement maltraité et habillé comme un aliéné et sachant qu'Hérode ne t'a pas condamné lui non plus. Il est indigné par la conduite des Juifs et davantage convaincu de ton innocence. Il ne veut pas te condamner, mais il veut également donner satisfaction aux Juifs. Pilate veut apaiser leur haine et leur furie et satisfaire la soif de ton sang qui les consomme. Il te compare alors à Barabbas. Mais les Juifs répondent, nous ne voulons pas que tu nous libères Jésus, mais Barabbas, que Jésus de Nazareth soit crucifié. Oh ! l'atrocité de l'injustice humaine, un peuple que tu as si souvent comblé de tes bienfaits préfère libérer un infâme criminel et te condamner à être crucifié. Et ainsi, Pilate, ne sachant plus que faire pour les calmer, te condamne à être flagellé. Mon Jésus rejeté, tandis que les Juifs sont déterminés à te mettre à mort. Mon cœur se brise en te voyant six maîtres de toi, résolu à donner la vie à tous. Je tends l'oreille et je t'entends dire « Père très saint, regarde ton fils, je suis habillée en fou. » Que cela te fasse réparation pour la folie de tant de créatures pécheresses. Ô Père, vois la haine, la furie et la rage qu'ils ressentent envers moi, ce qui leur fait perdre la lumière de la raison et les rend assoiffés de mon sang. Je veux te faire réparation pour les haines, les vengeances, les meurtres et les colères. et je veux obtenir la lumière de la raison et de la foi pour toutes les créatures. Mon Père, regarde-moi encore. Aurais-je pu souffrir une insulte plus grande que de voir qu'on me préfère le plus grand des criminels ? Je veux te faire réparation pour toutes les fois où le mal est préféré au bien. Ah ! Le monde entier est plongé dans ses préférences. Certains préfèrent de vils intérêts personnels. D'autres préfèrent des honneurs, des vanités, des plaisirs, des affections, des ripailles, le prestige et même le péché lui-même. Toutes ces créatures nous rejettent unanimement, même pour des pécadilles. Je suis prêt à accepter qu'on préfère Barabas afin de faire réparation pour les vaines préférences des hommes. Combien ces préférences sont nombreuses, même parmi ceux qui aiment Jésus. Ah ! Que chacun de nous recherche cet amour pur et fort qui fait passer toute chose et toute personne, même notre vie et notre sang après Jésus. Mon Jésus, je me sens mourir de douleur et de détresse en voyant ton grand amour au milieu de tant de souffrances et ton héroïsme parmi toutes ces insultes. Tes paroles et tes réparations blessent mon pauvre cœur comme autant de flèches. dans ma douleur je répète tes prières et tes réparations. Je ne veux pas même pour un instant être séparé de toi. Je pourrais alors ne pas remarquer tant de choses que je veux faire avec toi. mais que vois-je les soldats t'amènent à une colonne pour te flageller. Mon amour, je te suis tourne vers moi ton regard d'amour et donne-moi la force d'assister à ta douloureuse flagellation. Jésus flagellé Mon Jésus très pur te voilà maintenant devant cette colonne. Les soldats furieux te délient pour t'y attacher mais cela ne leur suffit pas ils te dépouillent de tes vêtements et se moquent de ton très saint corps. Mon amour, ma vie, te voir ainsi dénudé me rend malade de douleur. Tu trembles de la tête aux pieds et une rougeur virginale apparaît sur ta sainte face. Tu es si affligé et épuisé que tu ne peux plus te tenir debout et tu tombes presque au pied de la colonne. Mais les soldats te relèvent non pour t'aider mais pour t'attacher et t'empêcher de tomber. Ils prennent maintenant des cordes et lient tes bras si serrés qu'ils enflent rapidement et que le sang sort au bout de tes doigts. Ils t'attachent à un anneau de la colonne et serrent tellement les cordes qu'il t'est impossible de faire le moindre mouvement et ils sont libres alors de se déchaîner contre toi. Mon Jésus mis à nu viens à mon aide sinon comment pourrais-je continuer à te voir tant souffrir ? Toi qui habilles toutes les choses créées le soleil de lumière le ciel d'étoiles les plantes de feuilles et les oiseaux de plumes comment peux-tu être dépouillé ? Quelle arrogance ! Mon doux Jésus tourne vers moi ses yeux rayonnants de lumière et me dit garde le silence ô mon enfant il fallait que je sois dépouillé en réparation pour tant d'âmes qui abandonnent toute modestie pureté et innocence ces âmes se privent de tout bien de toute vertu et de ma grâce en se couvrant de saleté et en vivant comme des bêtes dans ma rougeur virginale je veux faire réparation pour tant d'indécence de luxure et de plaisir bestiaux sois attentive à ce que je fais prie fais réparation avec moi et calme-toi Mon Jésus flagelé ton amour va d'excès en excès je vois les bourreaux se saisir de fouet pour te battre sans merci et couvrir de meurtrissures ton saint corps il te frappe avec tant de férocité et de furie que le sang coule à flot de ton très saint corps il continue à te battre et à lacérer ta chair très pure mais ce n'est pas encore assez deux autres soldats prennent leur place armés de chênes garnis de crochets de fer et poursuivent ce douloureux carnage les premiers coups déchirent ta chair meurtrie qui tombe en lambeaux sur le sol en mettant tes os à nu et ton sang s'écoule formant formant une flaque au pied de la colonne mon Jésus mon amour mis à nu j'embrasse tes pieds tandis que tu souffres sous cet orage de coups je veux partager tes souffrances je veux être entièrement couverte de ton très précieux sang ô Jésus fouette mon esprit et chasse toute pensée qui pourrait m'éloigner de toi fouette mes yeux et s'il voulait regarder des choses terrestres frappe-les de tes fouets pour les tourner vers toi ô Jésus le bruit de tes fouets atteint mes oreilles lorsque tu me vois écouter des choses qui me distraient de toi mon Jésus frappe-moi de tes fouets et pousse-moi à n'écouter que ta voix ô Jésus fouette mon visage et si un acte quelconque de contentement de soi ou de suffisance devait y apparaître que les coups de tes fouets me détachent de la terre et m'incitent à regarder vers le ciel ô Jésus fouette ma langue et mes lèvres et s'il leur arrivait de prononcer un mot qui ne soit pas pour ton amour et ta gloire que tes fouets me frappent et me recouvrent de feu et de flammes pour enflammer d'amour non seulement moi-même mais aussi tous ceux qui m'entendent ô Jésus fouette mes mains que chaque mouvement que je fais et chaque œuvre que j'entreprends puissent porter le sceau de ton amour ô Jésus que tes fouets frappent mes pieds je te supplie de les lier si étroitement au tien qu'ils ne fassent pas un seul pas qui n'aille vers toi pour que je puisse conduire les autres à t'aimer ô Jésus fouette mon cœur par tes dispositions tes affections et tes désirs afin que chaque coup que je reçois me laisse une blessure au cœur et que ces coups puissent donner naissance en moi à un amour vivant mon Jésus je tends l'oreille et j'entends tes gémissements que les autres n'entendent pas parce qu'une tempête de coups assourdit l'air autour de toi dans ces gémissements tu dis vous tous qui m'aimez venez apprendre l'héroïsme de l'amour véritable venez éteindre dans mon sang la soif de vos passions la soif de tant d'ambition de tant de vanité de plaisir et de sensualité dans mon sang vous trouverez le remède à tous vos mots tes gémissements continuent à dire regarde-moi ô Père je ne suis que plaie sous cette tempête de coups mais ce n'est pas tout ce que je veux je veux former suffisamment de plaies sur mon corps pour pouvoir accueillir toutes les âmes dans le ciel de mon humanité je veux former leur salut en moi-même et les faire passer dans le ciel de ma divinité mon Père que chaque coup de fouet fasse réparation devant toi pour chaque sorte de péché que ces coups qui me frappent puissent excuser ceux qui me les infligent qu'ils frappent le cœur des créatures qu'ils leur parlent de mon amour et les faces s'abandonner à moi en disant cela l'amour dont tu souffres est si intense bien que ta souffrance soit atroce que tu incites presque tes tortionnaires à te frapper encore plus mon Jésus tu es dépouillé de ta chair ton amour me bouleverse il me semble perdre l'esprit ton amour ne se lasse toujours pas mais les bourreaux se sentent trop faibles pour continuer leur boucherie ils coupent les cordes et tu tombes presque mort dans ton sang en voyant les lambeaux de ta propre chair tu meurs presque de tristesse en contemplant la perte des âmes damnées ta douleur est si grande que tu te noies presque dans ton propre sang mon Jésus laisse-moi te prendre dans mes bras pour te rétablir un peu dans mon amour j'embrasse toutes tes plaies et j'enferme en toi toutes les âmes avec mes baisers pour qu'aucune ne soit perdue et tu me bénis réflexion pour huit heures du matin durant tout ce temps Jésus est dénudé et cruellement battu mais suis-je dépouillé de tout ? Jésus est attaché à une colonne est-ce que je permets de me laisser attacher par l'amour ? Jésus est attaché à une colonne alors que moi par mes péchés et mes attachements parfois même pour des questions qui sont indifférentes ou bonnes en elles-mêmes j'ajoute mes propres cordes comme si je n'étais pas encore satisfaite des cordes que les juifs utilisaient pour le lier pendant ce temps par son regard miséricordieux Jésus m'appelle à enlever ses liens ne vois-je pas dans ce regard un autre reproche qui m'est adressé pour avoir contribué à le lier si je veux soulager mon Jésus affligé je dois enlever mes propres chaînes avant d'enlever les chaînes des autres ces petites chaînes apparaissent fréquemment dans les petits attachements à ma propre volonté à mon amour propre si souvent offensé à mes petites vanités qui tissent une toile subtile liant douloureusement mon Jésus bien-aimé submergé par l'amour pour mon âme Jésus lui-même souhaite parfois enlever mes chaînes pour que je ne lui fasse plus endurer ce douloureux enchaînement ah je me plains parce que je ne veux pas être attaché seul avec Jésus je veux conserver quelque chose qui n'est pas lui et le forcer ainsi à se retirer tristement de moi mon Jésus tourmenté mon Jésus tourmenté souffre et offre réparation pour tous les péchés contre la modestie suis-je pur dans mes pensées mes regards mes paroles et mes affections pour ne pas infliger d'autres coups à ce corps innocents suis-je toujours lié à Jésus de sorte que je suis toujours prête à le défendre lorsque d'autres le frappent par leurs offenses mon Jésus enchaîné que tes chaînes soient miennes afin que je te sente toujours en moi et que tu me sentes toujours en toi prière de remerciement après chaque heure mon Jésus bien-aimé tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie et je suis venue il m'a semblé t'entendre dans l'angoisse et la souffrance prier faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes j'ai essayé de te suivre en toutes choses je te dois maintenant un cerceur merci et un sois béni oui oh Jésus je répète mon merci des milliers et des milliers de fois je te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous je te remercie et je te bénis pour chaque goutte de sang que tu as versé je te remercie pour chaque souffle chaque palpitation et chaque pas je te remercie pour chaque parole regard affliction et outrage qu'il t'a fallu endurer en toutes choses oh mon Jésus je veux te donner mon merci et mon sois béni oh mon Jésus que mon âme t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de tes bénédictions et de tes grâces oh mon Jésus serre-moi contre ton cœur marque de tes saintes mains chaque particule de mon être de ton je te bénis afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers toi mon doux amour je reste dans ton cœur je crains d'en sortir n'est-il pas vrai que tu veux m'y garder les battements de nos cœurs se toucheront continuellement de sorte que tu me donneras la vie l'amour et une étroite et inséparable union avec toi je t'en supplie mon doux Jésus si tu vois que je suis parfois sur le point de te fuir que ton cœur accélère ces battements dans le mien que tes yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir ta présence et revenir immédiatement m'unir à toi oh mon Jésus je te supplie de veiller sur moi donne-moi un baiser embrasse-moi et bénis-moi donne-moi tes mains très saintes afin que je puisse faire en union avec toi tout ce que je dois faire c'est à dire qu'est-ce que tu te fais c'est un baiser